Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kaolin, je tiens cette chaîne avec mon mari québécois Martin. Petite vidéo assez improvisée parce que j'étais censée faire des cookies de Pâques mais sans les partager, vous voyez, parce que c'est la première fois que je fais des cookies de Pâques, surtout que je veux faire des Américains dont vous savez des gros moelleux. Donc on va voir ce que ça donne, reste avec moi, ça se peut que ce soit super bon et que tu puisses le reproduire pour dimanche. Bien entendu, si tu aimes ce genre de vidéos ou mon contenu régulier, n'hésite pas à m'encourager en t'abonnant et en likant cette vidéo. Merci beaucoup ! Là, on est sur un thème de Pâques. Je suis allée au Walmart hier pour prendre des petits lapins. C'est quoi ces KitKat ? Ils sont adorables. Il faut vraiment que je mette ces lapins-là au cœur de mes cookies, Américains. C'est vraiment genre mon gole dans ma tête. On a le petit œuf qui va bien parce qu'il faut juste un œuf. On a le beurre à la place de la vanille. Vous savez le petit sirop de vanille qu'on met là ? Moi, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. Ça va être très très bon. On a la farine, le lait de sucre, un peu de sel, la poudre à lever. C'est... J'ai pris des Kinder pour le plaisir. Je vais voir si je les mets ou pas. J'ai aussi des magnifiques œufs de Pâques. Donc des Hershey. Vous avez plein de sortes différentes. Là, si vous allez dans un Walmart, je vous jure, c'est hallucinant. Mais moi, j'ai pris Ricky's Hershey. Regardez comment c'est trop mignon. C'est pastel. On adore. On a envie de tout manger. Alors, ce sera la première fois que je fais ça. Je flippe un peu parce que je n'ai pas envie de vous manger du caca et que vous étouffiez Belle-Maman ou Tatan Géraldine que vous n'avez pas vu depuis trois mois. Mais on va essayer de faire le maximum. Si vous voyez un soleil, là, c'est ma green light. Mon frigo est assez... Vous savez, c'est un frigo en verre. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, on voit ma magnifique green light dans le frigo. Je m'excuse. Et si vous entendez, c'est mon chien. Cette grosse patate-là s'appelle Happy. C'est un bouledogue français. Liatan. Comme je vous dis, on a pris deux gros récipients comme ça. Vous prenez ce que vous avez à la maison. On va commencer par les 250 grammes de farine. Désolée, je m'emballe totalement. Donc, pour ça, j'ai pris la Five Rose que nous avons en Québec. D'ailleurs, j'aime trop l'usine Five Rose. C'est tellement beau. Il faudrait que je vous mette là tout de suite une petite photo pour vous montrer. Donc, c'est dans Montréal. C'est magnifique. Ok. Alors, là, on va prendre une cuillère. 250 grammes. Ah, moi, j'ai que des litres et des cubes. Parce qu'on n'est pas en France. J'ai pris une recette française. 18 cuillères à soupe bombée. 250 grammes de farine, c'est 18 cuillères à soupe bombée. On va faire ça. On va prendre une cuillère à soupe bombée. Donc, ça, c'est assez plat quand même. On ne prendra pas ça. 18 cuillères à soupe bombée. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Elle est un petit peu plus bombée, mais ce n'est pas non plus... Ok. Donc, 18 cuillères à soupe. Je suis connue pour être la reine de l'impro. Donc, vous suivez la recette. C'est 250 grammes. Ok. La farine, c'est bon. Après, il faut un peu de sel. Et que là-dedans, il faut que j'en rachète. Donc, on va faire encore une fois avec les moyens du bord. Je vais juste mettre un petit peu comme ça. Ils disent 3 grammes de sel. Donc, vous voyez ça avec vous ou de votre côté. Suivez bien la recette parce que j'ai pas envie de vous étouffer. Alors là, la poudre à pâte, c'est une cuillère à thé. Donc, nous, on dit en France une cuillère à café. J'aime trop. C'est trop mignon. Une cuillère à café. Donc, hop. Voilà. Deux poudres à lever. C'est important. Poudre à pâte, pardon. J'appelle ça poudre à pâte. Et on mélange. Donc là, on mélange. Tout ça. Je rappelle, là-dedans, on a la farine, un petit peu de sel. Il y a le vure chimique ou la poudre à pâte ou le bicarbonate de soude. Moi, je n'avais ni le vure chimique ni le bicarbonate de soude. Enfin, si, j'en ai un, mais il date de Matusalen. Donc, on va éviter les soucis. Donc, on va vraiment prendre cette poudre à pâte que j'ai achetée hier. On va voir ce que ça donne. Bon, OK. Tous mes ingrédients sont mélangés. J'ai de quoi mesurer. Je ne sais plus que je ne suis plus capable. On revient que Martin n'est pas là. Parce que sinon, je me ferais m'être défoncer. J'ai de quoi. Donc là, je vais mesurer mon beurre comme ça. Donc là, déjà, on a combien? 280. Oh, ouais. Moi, il m'en faut 160 grammes. 166. 161. On va s'arrêter à là. On n'est pas au juste prix ici. Le beurre, c'est bon. 100 grammes de sucre. Avec le beurre, 100 grammes de cassonade. 100 grammes de cassonade. Je vais vraiment au grain de près là, pour le coup. On ne pourra pas me dire que je ne suis pas la recette. Hop. On met la cassonade ici. On mélange jusqu'à obtenir quelque chose de crémeux. Crémeux, tout ça. Mais le beurre, il est... C'est comme alors que je mélange en... Beaucoup. En beaucoup? En beaucoup. Est-ce qu'il n'utilise pas le malaxer? Hum... Je ne sais pas. Voilà. Problème réglé, les amis. Utilisez votre malaxer. Utilisez... Utilisez les moyens du bord. Ah, c'est... C'est capoté. Ah, il est là. C'est capoté. En plus, j'ai acheté un beau malaxer ninja. Ouais, on l'a acheté chez Costco et il est incroyable. Ça va. Tu dis ça, ils ont dit qu'il fallait que ce soit crémeux. Ouais. Et ton beurre a l'air froid un peu, non? Non, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas censé faire ça. C'est censé faire quoi? Elle l'a fait fondre son beurre, Caroline. Il est fondu, son beurre. Il est fondu sur un assistant, là. C'est une flaque de pisse de beurre, là. J'ai dû confondre avec une autre recette. Oh, mets ton oeuf, là. Il y a juste un oeuf? Oui, il y a juste un oeuf. On va voir si c'est vrai que le beurre, là, est... Petit problème, le beurre devait être fondu. Je me vous mette pas à voir. Le beurre devait être fondu, je répète. Moi, je vais mettre un petit peu de chiro d'effet à moi. C'est absolument pas du tout l'un de jour, ça. Faudrait-tu mettre de l'essence, là, si on est là. C'est pas grave, regardez, Lémi. Lé, la recette. Ben, je crois que j'ai écouté plusieurs recettes, ça, qui se passe. Et puis, dans mon cerveau, ça s'est mélangé, tu vois. Faut le terminer à la recette parfaite. T'es faite comme dans la vraie vie, en fait, c'est ça? Oh oui? T'es une langue des histoires, je sais que tu y crois. OK, on en est à mettre les ingrédients secs dans l'espèce de machin que Martin a trouvé. C'est ça, on y va, c'est parti. Coucou, on se retrouve une heure plus tard. Donc, Martin s'est mis à jouer. Donc, si vous entendez des choses, c'est lui. J'ai mis un petit pilou parce qu'il était froid. Je me suis venu avec ma petite robe de pack. Ici, on est au Québec. Donc, forcément, glagla, glagla, encore jusqu'à avril. OK, donc, je vais sortir ma pâte. Ça fait une heure qu'elle est dans le frigo. J'ai lancé mon four. Là, la pâte. Je devais mettre les pépites avant. Donc, mettez-les avant. Parce que là, moi, j'ai envie de les incorporer. Parce que j'ai envie qu'il y ait des pépites de chocolat aussi dans mes cookies. Parce que ça, les toppings, on va les mettre en dernier. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Je vais prendre des boules, puis je vais les incorporer dedans. Puis, on va faire des gros cookies, là, sur la plaque. Je vais voir combien je peux en mettre sur cette plaque-là. Puis, on va voir ce que ça donne tout simplement. J'ai très, très peur. Je vous avoue, j'ai trop envie que mes cookies soient parfaits. Ça va être le dessert pour aujourd'hui. Puis, on ne sait pas. J'ai vu sur la recette, la dame prendre avec un petit truc d'ose-up. Donc, je vais faire pareil, comme ça, je vois toutes pareil. On va prendre celui-là. On le dit, on fait ça ensemble. Je découvre la recette comme vous. On va mettre ça là-dedans. On va faire des belles boules. On va voir si c'est assez gros, parce que je veux vraiment que mon cookie soit énorme. Je fais des gros cookies monstres. Je mets 6 pépites par cookie. Je rappelle que je vais faire avec les moyens du bord. J'ai vraiment envie qu'il soit bon. Je rappelle que je vais tous les faire de la même quantité. C'est hyper important pour la cuisson, qu'on passe tous le même modèle. Comme ça, c'est le même poids, ça cuit mieux. J'ai décidé de mettre 6 pépites, d'opérer mon biscuit de 6 pépites. Donc, comme je vous l'ai dit, mettez-les avant. Ne faites pas mon erreur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, c'est trop mignon. Je vais le poser sur la plaque. Et il faut surtout que ce soit bien espacé, sinon ils vont cuire entre eux. Puis là, ça va être la catastrophe. Ok les amis, j'ai sorti les petits biscuits américains du Fouvre. Et je les ai décorés. Donc sans vous, je m'excuse. C'est parce que je pensais à plein de trucs en même temps. Donc du coup, je n'ai pas mis les Kinder. Il m'en reste encore 3 ici à faire chauffer. Donc le four est toujours allumé. Je rappelle à 350. Et j'ai laissé 15 minutes. Au bout de 10 minutes, ce n'était vraiment pas cuit. Ce n'était pas le moment. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à dorer autour, même si c'est encore un peu mou, il faut les sortir. Et ça donne ça. Alors, visuellement, c'est super beau. Je vais les filmer de plus proche pour que vous puissiez les admirer. Ne vous inquiétez pas, on va filmer le final. Mais je suis vraiment trop trop contente pour le moment du résultat. Ça fait des gros cookies américains. J'ai trop trop hâte de les goûter. Bébé, c'est toi qui dois goûter les cookies. Je l'ai dit tantôt. Quoi? Peut-être que tu n'arrêtais pas de me faire agresser. Là, c'est un autre exemple. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, je vais essayer de parler à la bonne femme. Mais ça ne me tente pas vraiment de manger des biscuits. Donc, je le casse. Oui, montre un petit peu l'intérieur, comment il est. C'est l'intérieur d'un biscuit, bien sûr. C'est beau. Est-ce que c'est beau? C'est ça le souci. Est-ce que c'est bon? Dis la vérité. Est-ce qu'on empoisonne les gens ou pas? Tu attends, tu as parlé de la merde. Tu veux-tu goûter, Flokie? Non? Oui, c'est très bon. Ça goûte, comment dire, le biscuit. Pas cookie. On dit cookie en français. Bien oui, c'est ça. C'est tellement français, cookie. Bon, bien, on va... Tu as les mêmes à faire ça? Oui. T'as-tu touché au chat pendant que tu fais des biscuits? Non. T'es-tu? Oui. Ok, super. Envalide. Arrête! Bon, ok, la vidéo est terminée. Je vous mets de toute manière tous les ingrédients, les étapes en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Même moi, je me suis fait plusieurs frayeurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on cuisine encore ensemble, même si je ne suis pas du tout cuisinière, puis que j'improvise totalement, puis que j'essaie de faire mon mieux. Ça peut être super sympa de se retrouver dans des petites vidéos comme ça sur YouTube, un petit peu détente, ou on cuisine tous ensemble, ou juste vous me regardez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée, fin de journée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Bye!